si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à aimer et à t'abonner merci et bien salut tout le monde c'est pineapple et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1 de cette carrière avec la six mille ans donc il s'est rien passé depuis la dernière fois puisque c'est juste trois jours depuis l'épisode que je vous ai fait l'épisode 0 et on était là deux jours donc il s'est rien passé absolument rien j'ai fait quelques recherches je m'excuse si vous m'avez proposé des recrues dans l'épisode 0 je les vois pas là parce qu'en fait ils viennent tout juste d'être en ligne en fait l'épisode 0 vendredi 23 juste avant noël donc vous allez voir cette vidéo après noël ou à noël donc je vous souhaite un merveilleux noël voilà c'est tout ce que j'avais à dire donc petit récapitulatif de cet épisode donc on va jouer le torino l'inter et l'aladio on va sauter le qui est bon très très bonne chose parce que là on voit déjà que comment l'inter la juve et rome ont déjà perdu ont déjà perdu des ponts si on peut en prendre tout de suite ça pourrait être cool ça pourrait vraiment être cool c'est même un poli a perdu son match ce début de championnat est très bizarre et le genoa oui avec une blessure d'un arcadius oui l'attaquant mais aussi on va voir pour moi qui a fait c'est pas ça mais donc ils ont fait des trucs bizarres et je crois que la juve et l'inter joué bon sans plus tarder on va commencer ce premier match donc pour ce premier match je vais aligner une équipe qui va ressembler à ça avec monte au niveau en capitaine il faut faire gaffe que j'appuie pas sur le truc pour arrêter l'enregistrement donc voilà on va faire des payback à niang niang ou souzo on va faire confiance à niang faisons confiance à niang avec bonaventura locatelli monte au niveau antonnelli romagnoli gomez et déchets gliaux et donnarumma voir si on ne peut pas faire mieux sur le banc qu'est-ce qui honda ou souzo va rentrer dans durant ce match rodrigo et lit très bien sur le banc bon défenseur mon défenseur centrale enfin pas mauvais on va dire pas mauvais voilà donc voilà pourquoi partir pour ce premier match mais une fille de paille on va essayer lui mettre le 10 dans ses questions là donc on va lui mettre le 30 voilà ça peut devenir la légende de notre assez mille ans donc on lui donne un numéro un peu particulier donc là on est parti pour ce match face au torino donc le torino si je me rappelle bien ils sont placés 8e ils sont pronostiqués 8e comme nous on est protégé 5e les favoris normalement c'est ça comme vous l'expliquez au dernier épisode pour ceux que savent pas je vous réexplique quand vous avez la plus petite cote ça veut dire que vous êtes favori là comme vous voyez ils ont autant de chances en gros ils ont autant de chances de faire de perdre non de faire match nul comme de gagner donc voilà alors vous avez une journée particulière mais c'est un appel à mati fernandez vous n'avez pas fait appel il faut faire qu'ils ont appelé l'outil que j'ai observé d'endrocastan genre joart joart si c'est vrai sur le banc ils ont des bons joueurs ils ont des bons les staffs non clairement c'est c'est plutôt pas mal pourquoi partir bon voilà on va voir ce que ce que l'adjoint nous nous propose on va leur dire c'est capable vous pouvez faire la différence c'est la différence c'est la différence et on est parti pour ce match on est parti en contrôlé souple avec une tactique qui est comme ça c'est ça qui est quand même très offensive et je trouve qu'elle est super offensive en fait cette tactique parce qu'on presse beaucoup ça va faire beaucoup de trous cette année j'aimerais bien dans les trois meilleurs attaques et après au niveau de la défense c'est sûr que ça va pas être énorme même si on a des très bons défenseurs au bel arrêt de joart sur la frappe de même fils des pailles mais c'est vrai que cette année là même si la défense est bonne je pense qu'on va se prendre beaucoup de buts parce que nos dirigeants nous ont demandé de jouer un football offensif donc je vais essayer de faire le plus offensif possible mais si on en met beaucoup vous formez un de plus que l'adversaire c'est c'est simple pour gagner on va encourager on va les encourager monte au niveau bonne aventure à la frappe capté par joart donc oui aussi on arrive on va essayer d'avoir une moyenne de buts de 2 buts par match ce qui pourrait être plutôt bon après essayer de tenir une moyenne de moins d'un but concédé ça va être compliqué je pense je pense que ça va être clairement très compliqué même si c'est faisable c'est faisable et comment on a bien vu aussi que cette série a est très compétitive parce que bon la talenta qui arrive à faire match nul à la roma je crois que c'est ça je crois que c'est la talenta le genoa qui arrive à battre le napoli c'est bon donc ici m'a fait le fils des pailles le premier but de melfis des pailles sous ses nouvelles couleurs 1 0 pour la c milan face au torino quatre tiers quatre cadres et voilà on a la possession du ballon avec une passe décide de locatelli pour l'instant qui me fait une très bonne entrée enfin une très bonne entrée très bonne impression niang on le voit on le voit c'est sûr mais voilà il fait un peu n'importe quoi on le voit mais est ce qu'on le voit pour une bonne chose attention belotti bien gomez donnarumma et romagnoli qui ont failli se gêner et bonaventura bonaventura qui avance pour carlos baka bonaventura la parade de joart magnifique magnifique parade de joart on va plus peut-être passer sur moment clé pourquoi on va plus mettre moment clé tout simplement parce que après sinon c'est peut-être un peu trop long on est déjà à 6 millions de 47 de vidéos je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que c'est son moment clé ça n'a pas changé grand chose de mini résumé c'est peut-être un peu plus rapide vous n'allez pas voir des actions peut-être comme celle là ça va vraiment minimiser les actions normalement généralement dans le moment clé ça c'est le truc qu'on voit pas ça peut-être pas été mis à jour alors pour l'instant toute l'équipe fait un bon match à part peut-être carlos baka il faut continuer sur ce week mais on va leur dire vous êtes capable de faire mieux vous êtes capable j'ai confiance en vous j'ai confiance en vous j'ai confiance en vous donc oui pour l'instant bah on doit être dans les premiers de la série 1 tout simplement puisqu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont gagné et donc c'est plutôt sympa attention zapp à costa qui va faire la touche pour iago falque 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 je crois je crois qu'il est espagnol et je crois que ça se prononce falque s'il y a des hispaniques dans les commentaires merci de me le dire je crois qu'il est espagnol hein falque oui oui carlos baka au carlos baka frappe capté par joart donc oui notre pro notre recruté notre seul recruté là qui marque c'est plutôt sympa on voit qu'un baguette n'est pas dans son match sous-saut qu'est ce qu'est faire confiance à sous-saut qu'est ce qu'on va peut-être le faire rentrer plus tard à la place peut-être d'un locatelli ou d'un bon avant tour à on va voir pour l'instant tout se passe bien donc on reste comme ça et aucune raison de changer sous-saut qui est rentré à la place de m by niang oh mais ne faisait pas qu'il a failli mettre son doublé j'espère que me disait pas il va réussir à voilà on est remonté à l'a4 non descend à 4e place comment j'espère que me disait pas il va va réussir à à s'imposer ici tout simplement pourquoi parce que je sais que c'est un grand talent et qui nous ferait énormément de bien au la but de carlos baka 2-0 et aussi j'attends beaucoup de carlos baka donc donc oui cette saison va être intéressante on voit la domination cette domination je suis très content de mes joueurs on va faire sortir le petit memphis des pailles qui va être remplacé par kei suki honda et manuel locatelli lui va sortir pour maintenant bertonacci et on part sur du poli parce qu'on partira ce plus sur du poli 26 ans cinq sélections d'italie bertonacci j'aurais bien aimé le tester il faut qu'il y ait un match cette saison je vais mettre poli plus tôt parce que bertonacci est très très fatigué je sais pas pourquoi je l'ai pris donc on est parti comme ça 2-0 pour l'instant on est très bon le torino qui s'en sort pas qui fait des fautes comme nous on va dire mais qui tire beaucoup moins donc pour l'instant je suis très satisfait de mon équipe je suis super satisfait et là on est en train de dérouler tranquillement on attend la fin du match c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut on a réussi à battre quand même un grand gardien qui est joe hart attention belotti donnarumma s'est pas laissé surprendre mais oui donc je disais qu'on on a réussi à battre un très bon gardien donc je suis fier je suis fier de mes joueurs après c'est sûr que c'est pas des joueurs comment dire que dont j'étais en doute Baka et Depay je sais très bien de ce qu'ils sont capables enfin je sais très bien de ce qu'ils sont capables et donc tout simplement je savais qu'ils allaient marquer cette saison j'espère que c'est pas fini mais Honda lui par contre c'est peut-être celui où je voulais m'appuyer aussi dessus je le trouve mauvais je le trouve carrément mauvais je le trouve mauvais bon voilà Baka qui fait une mauvaise passe pour Iago Fouke Leandro Castan Bonaventura oh oui allez Honda voilà à Baka le troisième but pour Carlos Baka et son deuxième but de la saison bon bah voilà au moins il se positionne pour le classement des buteurs oui ça serait bien ça serait bien si on peut avoir une offre intéressante cet été même si j'aimerais bien le garder ça pourrait être pas mal on est à combien de minutes on est déjà à 11 minutes de vidéo donc il faut vraiment que je me grouille donc je vous dis à tout de suite pour le match face à l'Inter je crois allez à tout de suite et bien re donc on est reparti pour ce match face à l'Inter de Milan donc donc j'ai changé un peu la compo pourquoi déjà de nombreux blessés suite aux sélections Carlos Baka qui est blessé 3 semaines Luciano qui est blessé entre 12 et 15 jours et Gabriel Paleta qui est environ blessé 2 semaines donc voilà et puis aussi j'ai changé un peu la compo et les consignes pour à cause de ça on a perdu 3-1 face au Kievo le premier match à domicile des erreurs de Donnarumma couvre pas son premier poteau une très grosse erreur de Gustavo Gomez même s'il a fait un bon match il en a fait une très grosse c'est fait d'interception et ensuite un but qu'on ne pouvait pas éviter bon voilà et puis le truc c'est qu'on a aussi comment beaucoup liquidé devant le but enfin avant danger quoi 17 enfin 17 frappes 7 cadrées ils ont 7 frappes 4 cadrées et ils en mettent 3 bon c'est le jeu donc voilà donc nous on est parti face à l'inter donc je vous ai montré un peu la compo avec Keisuke Honda on va plus le mettre en attaquant intérieur avec du Lapadula parce que bon bah comme on était blessé on va faire jouer Lapadula même s'il n'a pas encore joué un seul match cette saison je lui fais confiance quand je vois sa qualité de finition je sais qu'il peut nous en planter un même s'il n'a pas vraiment beaucoup d'occasion durant le match on va y avoir un très large donc là on voit qu'il y a une équipe de l'inter arrive avec une très grosse équipe tout simplement quand vous voyez qu'il y a Gabriel Barbosa sur le banc on sait que c'est une grosse équipe clairement ils vont HTCT c'est ça ils vont HTCT 27 millions très très grosse équipe très très bon milieu de terrain on va voir ce qu'on peut faire je dis toujours de leur offrir un beau spectacle allez c'est parti on peut faire beaucoup mieux on peut faire beaucoup mieux alors là j'espère une réaction de mes joueurs parce que je vais perdre 3-1 face au Kievo c'est pas top c'est clairement pas top maintenant le Kievo est premier de ses rires une grosse surprise mais on va essayer de les rattraper le plus vite possible parce que là ça fait que 3 points sur 2 journées pour une équipe qui prétend vouloir jouer la Ligue des Champions ou Ligue Europa c'est moyen c'est très haut moyen même si il y a très belle interception de Romagnoli pour Antonelli on joue plutôt bien là là c'est sympa oh frappe de la Padula dans les bras d'Andanovic j'espère aussi que vous m'entendez bien au niveau du son que le son du match n'est pas trop fort normalement c'est bon Honda Honda oh ok bon pour l'instant on est plutôt pas mal on est plutôt pas mal oh oui la Padula la Padula oh qui tire au dessus mais j'ai peur que là qu'on commence encore à vendanger parce que là on est déjà à 2 tiers incadré il faut pas vendanger voilà on va les encourager Joao Mario quand Dré va quand Dré va pour Santon Santon qui remet à Joao Mario Joao Mario non Nagatomo oui mais interception d'Honda Ampoli qui envoie la Padula la Padula qui renvoie sur Honda Honda pour Memphis Memphis oh la 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 il s'est enfermé enfin très bonne défense de l'Inter aussi et voilà on est déjà à City c'est excellent j'ai plein de blessures c'est là depuis ce début de saison je sais pas ce qui arrive c'est bizarre c'est super bizarre et le but c'est qui qui a fait ça la Padula ouais bah ouais j'ai pas trop compris le but de la Padula à faire ça et là on voit qu'on les domine on les domine on récupère le ballon très haut c'est super ce qu'on fait maintenant il va falloir que ça concrétise sur un but oh la la Andanovic Andanovic qui est très bon ça va être le problème ça va être clairement le problème parce qu'on voit que Depay fait un bon match mais il bute sur un Andanovic excellent un excellent Andanovic allez les gars allez on peut gagner clairement on les domine on fait même plus que les dominer parce que là c'est plus la domination ouais 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 j'aimerais bien sortir de ce match avec 3 points et pas 0 voilà voilà le problème de notre équipe c'est que on peut encaisser un but sur n'importe quelle action alors que voilà on domine on domine clairement mais on n'arrive pas à marquer on va se prendre le 2-0 on va se prendre le non Montolivo qui libère pour la Padula la Padula pour Memphis Memphis te troue pas voilà Memphis qui égalise 1-1 on va leur dire tout de suite demandez-en plus demandez-en plus on doit aller chercher ce match on n'a pas dominé pendant tout ce match pour rien Antone Liki libère Montolivo Bonaventura Bonaventura qui s'est fait intercepté non pas Moro Icardi oui non mais non mais non mais non oh la 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 des chiglios mais purée oh la 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 c'est n'importe quoi c'est complètement n'importe quoi ce match on n'y arrive pas je sais peut-être pourquoi maintenant il va falloir je sais peut-être pourquoi mais je ne vais pas changer tout de suite parce que voilà je pense que c'est le plus peut-être le marquage plus serré on va leur dire conserver le ballon oh la la non mais non on ne peut pas perdre et bah si on va perdre et bah si on va perdre face à ce c'est Inter qui mérite pas du tout ce n'était pas notre match et là je compatis un peu avec eux parce que bon voilà tu mérites pas de gagner quand tu fais un match comme ça on a que 3 points 6 points on refiendrait voilà ici voilà on se retrouve tout de suite pour le match face à la Lazio et bien on se retrouve pour ce match pour la enfin contre la Lazio donc la obligation de résultat donc j'ai essayé j'ai essayé de mettre une équipe plutôt bonne donc avec Sousso enfin j'ai préféré Sousso plutôt là par contre je vais se tromper on va remettre peut-être du Chano on va essayer on va retenter on va retenter on peut y arriver des Pais Sousso on laisse j'espère clairement que cette fois-ci ce match on va le gagner parce qu'on est dans une obligation de la Misa combinaison on va se préparer en combinaison offensive avant ce match donc donc on est parti on est parti donc les deux équipes sont à l'échauffement on voit qu'on est favori mais ça ne veut rien dire on est quasiment dans la zone rouge il faut faire gaffe Felipe Djordjevic en la pointe de l'attaque Felipe Anderson c'est une équipe qui est carrément prenable pour un autre série c'est la différence j'ai remis Donnarumma même s'il m'a fait encore une erreur une dernière boulette dans ce dernier match je l'ai remis je l'ai remis on va lui redonner sa chance et donc c'est parti pour ce match j'ai un peu changé les consignes comme vous avez pu le voir on est plus à 8 mais à 6 ohlala puis Donnarumma qui a refailli me faire une bourde je le sens pas la Donnarumma je sais pas pourquoi hop excusez moi oui donc je le sens pas très bien la Donnarumma j'espère qu'il va très vite en menant encore excusez moi décidément ouais donc qu'est-ce que je disais je me rappelle même plus le Dekaita le but ça devient compliqué là ça devient très compliqué je ne sais pas du tout ce qui se passe on fait un match excellent face au Torino et là plus rien merci Romagnoli je crois qu'il a été refusé ce qu'il n'était pas j'ai eu peur j'ai eu peur donc ouais j'espère que je sais pas ce qui arrive ce qui est je comprends pas on était très très beau face au Torino et puis là on lâche tout avec assurance continuer sur ce rythme vous êtes capable de faire mieux on les motive à fond c'est bizarre Philippe Anderson j'ai vu ça dans les infos qu'il devrait rejoindre l'OM sur ma partie bien sûr c'est bizarre voilà on va faire ça consignes particulières voilà on va faire des consignes particulières bien sûr maintenant on va faire sortir l'apadoula parce qu'il me fait un peu n'importe des pailles qu'est-ce que tu me fais des pailles on va te remettre en ailier on a besoin de toi sur ce match on va faire rentrer peut-être Mati Fernandez à la place de Chacomo faire rentrer en milieu offensif on va tester oui donc je lui disais qu'on aille tester Mati Fernandez en milieu offensif et là j'ai fait rentrer Mario Pazalic à la place de Montolivo et je l'ai fait monter d'un cran à côté de Koucha en milieu polyvalent donc allez les gardes donc là c'est plutôt un match équilibré pourtant on tient la balle on va dire mais c'est vrai que Donnarumma qui m'a encore fait une boulette enfin elle était belle la frappe il n'y a pas de soucis mais il la touche encore et on fait rien ah oh non 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 c'est pas le moment aller Romignoli qui sort la balle on est vraiment dans le dur là en ce moment pourquoi je sais pas il va falloir que je retrouve peut-être une autre tactique il va falloir que je trouve une autre tactique parce que ça va plus ça va plus pourtant je pensais qu'elle était bonne cette tactique mais on se fait avoir on se fait avoir trop bêtement couche Kouka ouais Koucha pour Donnarumma oh la la on récupère pas une balle allez Memphis allez Memphis oui il a pas douleur il a pas douleur 2 secondes oui décidément ce match est un peu haché je suis désolé donc oui Memphis qui va faire une passe décisive pour l'Apadoula très beau but très beau but je suis content là ça y est maintenant quand même je sais que on est une équipe normalement qui doit marquer beaucoup de but c'est plus discipliné et on va jouer au plus bas on va jouer au plus bas là on fait on contient là pendant les 4 minutes qui restent oh il a fallu marquer donc oui bon on a réussi à gagner contre cette équipe de la Lazio ça fait plaisir ça fait plaisir c'est une très belle victoire bien jouée je vais leur dire pour vraiment tous leur remonter le moral parce que c'est compliqué en ce moment c'est très compliqué il va falloir qu'on se réveille il va falloir qu'on se réveille même très très vite mais non de toute façon on envoie la Lazio donc nous on va se retrouver pour un prochain épisode qui va être juve Roma Napoli est-ce que nous allons faire un juve Roma Napoli puis après on refera un autre épisode dans la suite avec juve voilà ça serait un gros 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 napoli on est le 12 12 je vais peut-être vous faire ces 3 là ou non Roma Napoli finale de la super coupe je vais juste sauter ce match de la juve ouais je pense que ça va être ça je pense que ça va être ça ça va être Roma Napoli juve en finale de la super coupe ça pourrait être sympa ça pourrait être sympa et puis on fera le match face à la juve dans la deuxième partie de saison donc voilà merci d'avoir suivi cet épisode nous on se retrouve une prochaine fois je sais pas quand dès que vous aurez mis assez de j'aime voilà je le répète mais n'oubliez pas de mettre ce petit j'aime si vous avez aimé ça va me permettre de progresser etc donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo ciao ciao tout le monde peace ciao